Cheng Zhu Ping, également connue sous le nom de Sir Ping, était une femme chinoise qui a dirigé un réseau de passeurs qui a fait entrer des Chinois aux Etats-Unis de 1984 à 2000. Opérant depuis le quartier chinois de Manhattan, Ping a supervisé un réseau de passeurs de têtes de serpents qui a fait entrer des milliers de Chinois aux Etats-Unis, ce qui lui a rapporté plus de 40 millions de dollars. Le ministère de la justice des Etats-Unis a qualifié Ping de l'une des premières passeuses étrangers et l'une qui a connu le plus de succès. Ping est né le 9 janvier 1949 dans un village agricole pauvre du nord de Fujian, en Chine. Elle a 10 mois lorsque la République populaire de Chine est créée. En grandissant, elle va à l'école primaire du village et travaille à la ferme familiale, aidant à élever des cochons et des lapins, coupant du bois et s'occupant d'un jardin potager. A l'âge de 12 ans, elle a survécu à un chavirement d'une barque dans laquelle elle se rendait dans un autre village pour couper du bois d'allumage. Elle se souvient que toutes les personnes qui ramaient et qui tenaient une rame lorsque la barque s'est retournée ont survécu. Alors que les deux personnes qui étaient paresseuses et restaient assises pendant que les autres travaillaient sont mortes. Cela m'a appris à travailler dur, selon ses dires. Pendant la révolution culturelle, elle est devenue l'un des dirigeants de la garde rouge de son village. Lorsqu'elle avait 15 ans, son père a quitté la famille et s'est rendu aux Etats-Unis en tant qu'homme d'équipage de la marine marchande. Il est resté aux Etats-Unis pendant 13 ans, travaillant comme laveur de vaisselle et envoyant de l'argent à sa famille tous les deux mois. Il a été appréhendé par les services d'immigration et expulsé en 1977. A son retour en Chine, le père de Ping se lance dans le trafic d'êtres humains. En 1969, Ping épouse Sheng Hik et Fong leur famille. La famille déménage à Hong Kong en 1974, où Ping devient une femme d'affaires prospère et ouvre une usine. En juin 1981, Ping réussit à postuler pour devenir nounou à New York. La famille passe par le Canada et le 17 novembre 1981 s'installe dans le quartier chinois de Manhattan. Ils ouvrent un magasin, le Tagshian Variety Store, qui s'adresse aux immigrants en mâle du pays. Ping a commencé sa carrière de passeuse au début des années 1980 en tant qu'opération individuelle, faisant entrer clandestinement aux Etats-Unis quelques villageois chinois par avion commercial, en utilisant de faux documents d'identité. Elle demandait 35 000 dollars ou plus pour transporter les immigrants intéressés aux Etats-Unis. Au printemps 1989, la gendarmerie royale du Canada a recueilli des preuves contre Ping lors d'un coup de filet à l'aéroport international de Toronto. Plusieurs mois plus tard, Ping a été arrêtée et appelé des coupables de trafic illégal d'êtres humains. Elle est condamnée à six mois de prison dans le comté de Butler en Pennsylvanie. Comme elle parle peu anglais, elle est isolée des autres prisonniers et accepte volontiers de fournir à un agent du FBI parlant chinois des informations sur la pègre chinoise. Elle bénéficie d'une réduction de peine et purge quatre mois. Les affaires ont repris après les manifestations de la place Tianmen en 1989, lorsque le gouvernement américain a offert aux étudiants chinois présents aux Etats-Unis, à l'époque, la possibilité de rester. Des milliers d'entre eux ont afflué dans le pays depuis l'étranger en utilisant de faux papiers pour établir une demande de résidence en vertu de la nouvelle règle. Le 6 juin 1993, le Golden Venture s'échoue dans le Queens à New York avec 286 immigrés clandestins à son bord. L'un des chefs criminels, Gyo Leong-chi, a déclaré que Ping était le responsable. Toutefois, des doutes subsistent quant à cette affirmation de Gyo Leong-chi qui souhaitait rejeter la faute sur une autre personne afin de réduire sa peine fédérale pour d'autres crimes qu'il avait commis au fil des ans. En décembre 1994, un acte d'accusation a été déposé devant un tribunal fédéral de Manhattan déclarant que Ping avait fait passer clandestinement environ 3000 Chinois aux Etats-Unis depuis 1984 avec l'aide du gang américano-chinois Phuc Ching. Parfois, des centaines de personnes étaient introduites clandestinement à la fois par cargo et emprisonnées sous le pont pendant des mois avec peu de nourriture et d'eau. En 1998, l'un des petits bateaux utilisés par Ping pour décharger les clients d'un plus grand navire a chaviré au large des côtes du Guatemala, entraînant la noyade de 14 personnes. Ping a engagé des dizaines de personnes dans plusieurs pays différents pour déplacer sa cargaison humaine, les retenir en otage jusqu'à ce que les frais de passage soient payés et percevoir ces frais auprès d'eux. Parfois, ses clients avaient de la chance et arrivaient sains et saufs aux Etats-Unis où ils payaient les frais exorbitants exigés par Ping et étaient libérés. Pour s'assurer que ses clients s'acquittent de leurs droits de contrebande, Ping engageait des voyous armés du Phuc Ching, le gang le plus redouté du quartier chinois, pour transporter et garder ses clients aux Etats-Unis. La présence de ses membres du gang garantisait à Ping le paiement de 25 à 45 000 dollars qu'elles exigeaient pour le voyage. Ping dirigeait également une entreprise de transfert de fonds à partir de son magasin. Les personnes qui mènent de telles opérations illégales de trafic d'êtres humains en Chine sont connues sous le nom de tête de serpent. Presque tous les immigrants hébergés par Ping venaient de la province de Fujian. Elle était connue comme la plus célèbre des têtes de serpent, menant l'opération la plus importante et la plus sophistiquée de son genre, qui a pris une ampleur internationale. Le ministère américain de la justice a déclaré lors de sa condamnation que Ping est l'une des premières passeuses de clandestins de tous les temps et en fin de compte, l'une des celles qui ont le mieux réussi. Les autorités estiment que Ping a amassé environ 40 millions de dollars. En 1994, Ping a été invité à Pékin avec d'autres notables étrangers pour célébrer l'anniversaire du parti communiste. Elle a été arrêtée à son arrivée, mais selon la police et ses amis, elle a versé des pots de vin pour échapper à la garde à vue. Plus tard, en décembre 1994, Ping a appris l'inculpation par les Etats-Unis et s'est enfuie, retournant en Chine, où elle a poursuivi ses activités. Le FBI et l'immigration ont passé les cinq années suivantes à tenter de l'appréhender, mais ont pensé qu'elle résidait principalement en Chine, qui n'a pas de traité d'extradition avec les Etats-Unis. Le 17 avril 2000, Interpol a consulté les listes de passagers de vol entre Hong Kong et New York et a trouvé le nom de son fils. Plus de 40 agents du Bureau des stupéfiants de Hong Kong attendaient à l'aéroport, l'ont appréhendé vers midi et ont pris ses empreintes digitales et l'ont arrêté. A l'époque, Ping portait trois passeports, dont un faux passeport du Belize avec sa photo, mais au nom de Lily Zheng. Elle a lutté contre son extradition, mais a finalement été renvoyée à New York en juillet 2003 et détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. A l'issue d'un procès avec un jury devant le tribunal de district des Etats-Unis pour le district sud de New York, elle a été reconnue coupable en juin 2005 de trois chefs d'accusation distincts, dont un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre un trafic illégal d'êtres humains, une prise d'otages, un blanchiment d'argent et un trafic de produits de rançon et condamné à 35 ans d'emprisonnement. Ping a été interviewé à Dunbury en juin 2013 et a déclaré « Le fait d'avoir été enfermé pendant plus de dix ans m'a permis de penser à ma vie antérieure. Mon cœur s'est calmé et j'ai commencé à penser que la prison était l'endroit le plus sûr pour moi. Je me répète sans cesse de ne pas trop penser à l'avenir et de vivre l'instant présent. » Elle a également déclaré « Je n'arrive pas à croire qu'il m'est emprisonné pendant 35 ans. 35 ans. D'une certaine manière, j'ai été tué par les agents du FBI et les témoins corrompus. » Ping a purgé une partie de sa peine à la prison fédérale de Dunbury, Connecticut. En 2013, il a été annoncé que Dunbury deviendrait un établissement réservé aux hommes. La même année, un cancer du pancréas a été diagnostiqué chez Ping et elle a été transférée au Federal Medical Center Carswell, au Texas pour y recevoir un traitement. La santé de Ping s'était détériorée en prison. Âgé de 65 ans, Ping est décédé le 24 avril 2014 entouré de sa famille au Federal Medical Center Carswell, au Texas.